action aujourd'hui bonjour à tous on va cuisiner avec monsieur popo du poulet mais pas n'importe quel poulet un poulet facile assez épicé assez remonté qu'on peut manger en snack ou en dîner alors la première étape va être de ramener le morceau de poulet le plus près possible de la flamme afin de pouvoir brûler toutes les plumes qui pourraient rester c'est pas très compliqué ça prend très peu de temps et vous allez voir en quelques minutes ça suffira très largement une fois qu'on a terminé ça pour tous nos petits morceaux de poulet on s'attaque aux épices salut salut on continue l'étape d'après c'est de mettre les épices dans le plat où vous allez cuisiner votre poulet prenez le un peu plus grand histoire d'avoir la place pour pouvoir malaxer ensuite et puis pour le mettre au four pour qu'il boit le jus à toute en premier on va prendre le sel une dose assez conséquente au vu du poulet qu'on va voir vous y allez tac on commence par le sel le poivre moi je prends souvent un poivre 5b n'importe quelle marque vous verrez ils sont tous très bien dosez bien le poivre n'oubliez pas qu'on aura de la paire donc ce que vous mettez ce sera pas forcément ce qui restera de l'ail pas trop d'ail la farine ça c'est pour donner du croustillant au ensuite une huile d'olive bio toujours très mieux toujours très meilleure alors vous allez me dire il n'y en a pas beaucoup mais je vous rappelle que la peau du poulet c'est du gras si vous êtes un peu fainéant et vous voulez pas mettre trop d'épices vous prenez ça vous savez les cubes les petits cubes magie magie moi j'en ferai pas l'usage aujourd'hui mais vous pouvez faire ça au lieu de faire la suite c'est à utiliser toutes les épices donc on y va pour les épices alors pour le petit côté sympa des herbes de provence pas des masses ensuite un tout petit peu de cumin et après vous touchez à un d'autre pour éviter d'avoir plein les doigts et d'avoir tout en jaune ensuite une micro pointe de curry c'est très très bon mais il faut pas en abuser dans cette recette en particulier tac ensuite donc là je commence pas par ça mais je commence par le piment piment de cayenne pas de goût presque à l'odorat mais très puissant donc là vraiment un poil quoi et pour aujourd'hui je vais mettre une dose super et bête tandoori pour le coup c'est là où je vais doser un peu plus et où je vais être généreux et encore aller hop dernier mois donc comme ligand je vais prendre un acide vinaigre balsamique vinaigre normal moi je vais vous prendre j'aurais dû faire ça avant mais tant pis du citron donc on y va hop donc soit vous pressez un vrai citron soit vous prenez celui là moi je suis pour tout donc si vous avez la main propre c'est le moment dégueulasse donc là le but c'est de faire un ligand et une mixture qu'on pourra mettre sur le poulet donc vous inquiétez pas c'est pas propre c'est pas beau c'est pas tout ça donc on sait le but c'est d'avoir un poulet qui aime maintenant on s'occupe du poulet hop là voilà mon ami poulet il n'y a plus qu'à mettre donc faut malaxer et le faire manger hop et de 1 bon bon hop et le dernier je l'ai posé volontairement en fait c'est un morceau de poulet vous allez voir que j'ai cassé au niveau du bout c'est pour ceux qui n'aiment pas salir les doigts donc quand on va le manger plus tard on va le tenir comme ça ce morceau de poulet celui là à la cuisson ça va remonter un petit peu du coup on va voir ce petit morceau qui va être dispo donc ça c'est très sympa pour les gens qui voudront tenir ici donc c'était juste un essai vous voyez on coupe juste à ce niveau là et puis à la cuisson la viande va se rapprocher un petit peu vous savez ça se rétrécit toujours avec la perte de l'eau donc voilà dans la cuisine de nos jours on n'aime pas trop se mouiller les doigts enfin bon on va le mettre en rapide parce que c'est dégueulasse mais il faut mettre les doigts il faut aller au bout de la viande il faut la malaxer il faut la masser et c'est ce qui fera rentrer les arômes ensuite l'étape d'après elle est simple il vous suffit de juste maintenir un film en cellophane au dessus pour la conservation moi je dis il faut le laisser à peu près deux heures voilà deux heures sinon il n'aura pas vu tout ce qu'il faut il n'aura pas absorbé les épices et à la cuisson vous perdrez à peu près je vous dis 20% mais je sais pas de ce qu'il y avait initialement voilà à toutes 200 degrés chaleur tournante on a mis nos petits bébés à mi cuisson on va simplement les retourner pour bien faire dorer les deux côtés on voit bien qu'il y a un côté qui est un peu plus cuit que l'autre donc là on va simplement faire dorer de l'autre côté ça leur plaît pas trop je vous le dis franchement s'ils veulent pas vous les amadouer poulet bien cuit accompagnement une mini salade et un tout petit peu de gingembre sur un riz coco on a préparé avant voilà et donc un riz coco tout simple ça se prépare en allez un quart d'heure à tout péter et une salade avec voilà bonne soirée à tous c'est parti